... Alors que ces saisons 2022-2023 venaient à peine de débuter, le groupe Téphane a vu tout ce pour être bouleversé. Le faute au groupe Canada qui est supprimé de ses offres le signal de chaîne TFM ce trafic. Zéro son série-film TLCI. Depuis cette décision de Canet l'intervenu à des surprises générales du vendredi 2 septembre 2022. Zéro censait condamner d'importantes pertes. Ses rendez-vous de l'information. Orchestré par Marie-Sophie Lacaro et Gilles Boulot, elle se mettait par Anne-Claire Poudrelle. Oui, qui est nul, tout sensiblement perdu de leur superbe au profit de France 2. Cette dernière tégalmo bouscule des bulletins météo d'Evelyne-Délie. Le lundi 10 octobre, Evelyne-Délieu s'est livrée de l'une décision radicale. Celle de s'éloigner de l'antenne de TF1 pour seuil, j'ai quelques jours de repos. La figure historique de Dél'Essé dès la présentation de ses bulletins météo de Louis Baudin. Ce dernier se charge d'assurer l'intérim jusqu'au mercredi 12 octobre. Tassiane et Sylvie étaient menées à palier d'absence d'Evelyne-Délieu le jeudi 13 octobre. Tassiane et Sylvie étaient intervenues. L'antenne de TF1 de Poudin du 20h de Gilles Boulot. Ces prévisions de 19h55 ont intrigué 3,66 millions de téléspectateurs. Ce 18,5% de l'ensemble du public. La baisse de régime imposée par Canal 0 sans surfondre de désaccords financiers. Une nouvelle fois profite la France 2. France 2 est destituée Tassiane et Sylvie. Je suis sorti des audiens folies d'une des journaux de 20h. Dès 19h54, le chaîne public chargé Caroline Ancovlogin était d'informer ses téléspectateurs de tendance. Météorologique à venir. Un acte qui s'est avéré gagnant puisque le présentatrice est pris l'ascendant sur la Lune. Mobilisons les présences de 3097 millions de Français sous 18,8% de l'ensemble du... ... ... ...